C'est une possible nouvelle brouille diplomatico-militaire qui a été évitée entre Paris et Washington. La Grèce achètera bien trois frégates à la France. Athènes a confirmé le contrat malgré l'offre concurrente des Etats-Unis. Les discussions sont poursuivies au-delà de l'ultimatum fixé par la France, mais le compte n'y est pas. Paris avait dit hier attendre un geste de bonne volonté de Londres à l'issue des discussions sur les droits de pêche post-Brexit. Le Royaume-Uni accorde finalement 23 licences supplémentaires aux pêcheurs français. Un chiffre très en deçà des 104 licences réclamées par la France, Zoé Pallier. Oui, même si la ministre de la Mer, Annick Girardin, et le secrétaire d'Etat aux affaires européennes, Clément Beaune, se sont quand même félicités de la nouvelle dans un communiqué. C'est la preuve que le travail s'accélère, ont-ils déclaré. Mais 23 licences, ça reste symbolique. C'est trop peu, en tout cas aux yeux de Jonathan. Il est pêcheur à Boulogne-sur-Mer. On avance, on avance tout doucement, c'est sûr. Mais il y a encore des licences à avoir. Il n'y en a pas assez. J'ai mon frangin, il ne l'a pas. J'ai le bateau de ma mère, il ne l'a pas non plus. Voilà, jusqu'au dernier, il faut se battre pour avoir des licences jusqu'au dernier. Ceux qui l'ont eu là, on va arriver vers le 15 décembre. Généralement, les bateaux, vers le 20, ils sont arrêtés pour les fêtes. Donc, on a beau avoir la licence pour cette année, c'est fichu. Il n'y a pas de bateau qu'ils auront pêché de l'autre côté. Alors, pour les autorités françaises, les négociations doivent continuer pour atteindre l'objectif de 1027 licences. Londres, de son côté, estime que cette nouvelle étape clôt la séquence de pourparlers intensifs de ces dernières semaines. Le sujet sera en tout cas au cœur du Conseil européen qui réunit demain et lundi les ministres de l'Agriculture et de la Pêche.